Ces gens, ces pratiquants de sport motorisé, de loisirs, eh bien ils nous disaient, nous on est des amoureux de la nature. Et puis on avait aussi les chasseurs qui étaient là aussi, puis ça posait des problèmes parce que, dérangement, ça fait du bruit les 4x4, etc. Et quand on est à l'affût, quand on est un chasseur, pas très content également. Et puis les chasseurs nous disaient, mais nous on est des amoureux de la nature aussi. Et on vous prend au mot, si vous êtes des amoureux de la nature, eh bien on va pouvoir échanger entre nous puisqu'on est tous des amoureux de la nature. Et donc discutons. Et on a décidé de jouer vraiment la concertation de la manière la plus forte possible en amont avant d'entreprendre quoi que ce soit. On a décidé de faire en sorte que la pratique des sports de pleine nature puisse continuer à exister et éventuellement se développer dans de bonnes conditions, de manière à régler les problèmes de conflit d'usage. Faire en sorte que les pratiquants, les propriétaires, les associations de protection de la nature puissent comprendre ce que fait chacun. Pourquoi on pratique ce sport ? Parce qu'on est passionné. Mais surtout, comment le pratiquer, faire un effort pour éviter que cette pratique puisse être la moins impactante possible sur le territoire au niveau de l'environnement, du milieu naturel, mais également des nuisances qu'elle pourrait créer auprès des habitants. Donc on est parti là-dessus et on a décidé de communiquer avec les pratiquants et de mettre en contact les pratiquants, les propriétaires privés, des autres pratiquants du territoire comme les chasseurs, les pêcheurs et puis les agriculteurs qui sont très présents. Et on s'est dit on va mettre tous ces gens autour de la table sur une thématique précise. Donc ça a été au tout départ le canyoning, puis après ça a été le vol libre, vol à voile, donc le parapente et puis deltaplane. Et puis ça a été l'escalade et ensuite, dernièrement, le ski de randonnée. Et on apporte à nouveau de la connaissance, de la pédagogie. Et pourquoi ça serait bien de ne pas passer à cette période-là, à cet endroit-là ? Finalement, ça a été extrêmement constructif, ça a plutôt bien fonctionné. Le parc, on est toujours dans cet état d'esprit-là, on fait de la concertation. Le président du parc n'a pas de pouvoir de réglementer, pas de pouvoir d'interdiction. Par contre, le seul moyen d'agir, c'est notre capacité à persuader ou à dissuader éventuellement en apportant de la pédagogie.